et bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est Trif aujourd'hui on se retrouve et bien pour le deck profile du printemps tranquillement et rien de mieux pour le printemps que de vous présenter un deck tournant autour du nouvel archétype Vernalizer Ferig. Vernalizer Ferig a quatre monstres dans le main deck, une magie et deux pièges probablement et je vais vous présenter quelques-unes de ces cartes que j'ai mises dans ce deck là qui tourne justement autour de la mécanique des Vernalizer Ferig. Les Vernalizer Ferig sont Forest and Awakening, Mountains and Melting Snow, Hills and Blooms et Flowers and Fields que j'ai appelé respectivement l'elfe masculin, Nounours, l'elfette et le petit lapin parce que les noms sont à rallonge. Donc ils ont tous deux effets un en main et un sur le terrain. En main le cost est le même c'est que vous allez défausser votre monstre, enfin défausser cette carte et un autre monstre ou une carte Vernalizer Ferig. Vous allez résoudre un effet puis invoquer spécialement un monstre terre donc excepté quelque chose s'il y a exception et par contre vous ne pourrez plus activer d'effet pour le reste de ce tour excepté d'effet de monstre terre. Donc c'est un peu contraignant, ça fait qu'on est obligé de tourner autour des monstres terre principalement et le deck est par contre très sympathique. Donc l'effet du petit lapin quand vous le défausser et bien c'est de tout simplement aller ajouter un monstre terre depuis votre cimetière à votre main. Donc ensuite vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre terre depuis votre cimetière. Par contre le monstre terre que vous allez chercher depuis le cimetière ce sera autre que le petit lapin forcément. Sinon ça fait des boucles un peu stupide. Et l'effet sur le terrain du petit lapin, j'allais oublier de le dire, c'est que votre adversaire ne pourra pas cibler des monstres Vernalizer Ferig que vous contrôlez avec des effets de cartes. Ce petit lapin est assez intéressant pour vous protéger. Il est niveau 3, il a une attaque mon boss, pour parler poliment. Et il a une défense par contre assez intéressante, il y a mi-6, il faut le noter. Mais on va jouer quand deux fois ce n'est clairement pas celui qui va nous intéresser le plus. On a l'effet qui est l niveau 4. Une attaque très nulle. Par contre une défense très intéressante, elle a quand même 2000 de def. Elle sur le terrain va vous dire que tout simplement vos monstres Vernalizer Ferig que vous contrôlez ne pourront pas être détruit par des effets de cartes. Ce qui est très bien. Et si vous la déposez ainsi qu'une autre carte, eh bien vous allez pouvoir ajouter une carte Vernalizer Ferig depuis votre deck à votre main, puis invoquer spécialement machin. Donc une carte Vernalizer Ferig c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que des monstres comme je vous ai dit. Et les magies pièges justement ont Vernalizer Ferig dans leur nom. Donc c'est plutôt pas mal. L x 3 puisqu'elle va tuto tout simplement tout l'archétype en fait. Donc moi je la trouve vraiment intéressante et elle est niveau 4. Vous allez voir qu'elle est niveau 4 c'est très bien. Donc L x 3. Le petit nounours, le petit nounours, oui il a une assez grosse force de frappe. Il a 1100, attention il est vénère. Mais il n'a que 0 de défense. Niveau 3, lui comme le petit sapin. Et si vous le déposez, vous avez pioché une carte. Donc ça c'est sympa. Puis invoquer spécialement. Vous pouvez attention, même invoquer spécialement le monstre que vous avez défaussé. Donc si vous défaussez nounours, vous allez pouvoir le réinvoquer après. Donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas la restriction de l'invocation spéciale jusqu'à présent. Puis sur le terrain, vous allez pouvoir cibler un autre monstre, Vernaiser Ferry, que vous contrôlez. Il pourra faire une seconde attaque, ce tour-ci, durant chaque battle phase. Donc c'est intéressant, vous allez comprendre pourquoi, plus tard, pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire deux attaques. Pour le moment, vous vous dites, mais voyons le tri, ils n'ont pas la force d'attaque. Il reste un dernier monstre, attention, vous pouvez arrêter surpris. Mais lui est très intéressant et donc c'est pour ça qu'on va jouer en x3. Il nous reste l'elfe masculin. Niveau 4. 1800 de défense. Mais 900 d'attaque, c'est toujours pas un monstre, Vernaiser Ferry, avec une force d'attaque incroyable. Lui, il va vous permettre, sur le terrain, de cibler un monstre, Vernaiser Ferry, de doubler son attaque. Wouhouhou ! Mais son attaque, qu'il a sur le terrain, pas le double de son attaque d'origine, attention. Donc si vous le boostez, voilà, vous comprenez, nanana, nanana, ça devient un peu plus intéressant. Mais dans la main, si vous le défaussez, vous allez pouvoir envoyer un monstre terre depuis votre deck au cimetière, puis vous pourrez invoquer spéciale monstre terre, excepté le monstre que vous avez envoyé depuis votre deck au cimetière. Par contre, le monstre terre que vous envoyez au cimetière a une restriction. Il doit pouvoir être invoqué normalement et posé, donc ça fait que vous ne pourrez pas tout et n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même très intéressant, puis c'est niveau 4. Donc ça, ça va être très important, comme vous verrez plus tard. Lui, fois 3, puisqu'il va pouvoir vous permettre d'invoquer spécialement n'importe quel monstre terre. Donc il y a énormément de monstres de terre qui sont intéressants. J'en ai quelques-uns qui sont des cibles de ce petit elfe. Mais vous pourriez mettre, par exemple, la taupe néospatien, etc., etc. Ça fait des decks très rigolos à jouer. Cependant, vous pouvez me dire, sur le terrain, ils n'ont pas des effets foufous quand même. Franchement, doublé attaque, il ne peut pas être ciblé, il ne peut pas être détruit, il ne peut pas attaquer deux fois. Oui, mais bon, ils n'ont même pas une attaque folle. Le plus puissant, il a 1100 attaques. Attendez, attendez, il reste encore la magie que je joue. La magie continue. Donc elle, elle va vous permettre, une fois par tour, déjà, de réduire le coste des monstres Vernalizer Fairy. Puisqu'au lieu de défausser la carte plus soit un monstre, soit une carte du Vernalizer Fairy, vous allez juste défausser la carte pour activer les effets, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal, mais c'est qu'une fois par tour. Il ne faut pas abuser. Mais bon, une fois par tour, c'est déjà pas mal. Mais un autre effet continu, un autre effet continu qui est le plus intéressant de cet archétype, qui dit que tous les monstres de terre que vous contrôlez sont aussi traités comme des monstres Vernalizer Fairy. Et oui, les monstres Jane Knight peuvent devenir des Vernalizer Fairy. Alpha peut devenir un Vernalizer Fairy. Vous comprenez ? Ça commence à devenir, les portes s'ouvrent devant tant de possibilités. X3, puisqu'elle est beaucoup trop importante pour un deck qui tourne autour des Vernalizer Fairy. Si vous voulez faire un Gem Knight Vernalizer Fairy, vous n'allez peut-être pas la jouer. Mais pour un deck vraiment Vernalizer Fairy, elle est extrêmement importante. Et en plus, elle est jolie. Que demande le peuple. Que demande le peuple. Maintenant, je vais vous présenter les Extenders. Extenders niveau 4. Niveau 4. Alors, on a déjà Tron ou Throne, comme vous voulez, ou Throne. L'ange discipliné. Lui, il a donc une attaque correcte. J'ai mis 500. Une défense moyenne, mais niveau 4. Et lui, il va s'invoquer spécialement depuis la main si un monstre d'origine elfe terre est envoyé depuis autre main ou terrain au cimetière. C'est plutôt pas mal, puisque comme vous allez discarde des cartes Vernalizer Fairy depuis autre main, qui sont elfe terre. Et bien, forcément, vous allez pouvoir chain et invoquer spécialement Throne. Donc, ça fait un Extender assez sympathique niveau 4. X3. Extenders. On va principalement faire des Extenders dans ce deck-là. On va jouer aussi Charbon ou Carbone. Je ne sais plus comment c'est en français. Carbone en anglais. Wardsoul. Donc, lui, il est plutôt pas mal pour aller invoquer n'importe... Enfin, ajouter n'importe quel de vos monstres elfe terre. Vous n'allez pouvoir le sacrifier que s'il a été invoqué norme ou posé. Et ajouter n'importe quel monstre elfe terre depuis votre deck à votre main, excepté lui-même. Si un monstre face recto elfe que vous contrôlez est envoyé au cimetière, tant que cette carte est dans votre cimetière, excepté durant un dommage step, vous pourrez la placer au-dessus de votre deck. Donc, elle, ça vous permet de moduler votre deck. Et ça sera principalement votre seul normal summon. Donc, ça sera x3. Elle va vous permettre d'aller chercher soit les Vernalizer Ferry, soit Throne, soit le dernier elfe terre qui va être le dernier extender elfe terre de ce deck. Qui est Zolga le Prophète. Qui est niveau 4, elfe terre, 1700 attaques, 1200. Donc, vous voyez, quand même, on commence à monter au niveau des attaques. C'est quand même plutôt pas mal. Et lui, tout simplement, si vous contrôlez un monstre terre-elfe sur le terrain, excepté Zolga, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement depuis la main. Et regarder les 5 cartes du dessus du deck de chacun des joueurs. Par contre, vous devrez les placer dans le même ordre. Attention, et c'est pas à remettre dans le que vous voulez. Quand un monstre qui a été invoqué normalement en sacrifiant cette carte déclare une attaque, vous pourriez bannir cette carte depuis le cimetière et détruire le monstre. Et si vous le faites, vous infligez 2000 de dommages à votre adversaire. Bon, cet effet là ne sera pas très intéressant. Le but, c'est vraiment d'extender. On va pas invoquer par sacrifice. Mais bon, il est bon de savoir que pour une possibilité, peut-être pour certains, de changer un peu la decklist, de moduler, de mettre un monstre à sacrifice, ça peut être pas mal. Moi, j'ai pas voulu parce que vous comprenez pourquoi après. Donc, x3. Nous avons aussi le Goblin Berg. Goblin Berg qui est plutôt pas mal. Puisque quand vous invoquez normalement, vous allez pouvoir invoquer spécialement monstre de niveau 4 ou moins depuis votre main. Et après cela, vous allez changer Goblin Berg en position de défense. C'est principalement pour avoir de monstre de niveau 4 sur le terrain. C'est plutôt pas mal. x3. Et on va jouer en plus, eh bien, renfort de l'armée pour tout simplement aller chercher Goblin Berg. Clairement. Donc ça, c'est principalement nos monstres que l'on va jouer. On va jouer aussi d'autres extenders, entre guillemets, qui vont être Monster Reborn, qui est une très bonne carte, que l'on ne présente plus. On va jouer aussi 3 cartes qui est pour le moment une exclue OCG. Une exclue OCG, je vais y arriver. Chloris in the sky, qui va vous dire de payer 1000 points de vie. Cibler un monstre elfe dans votre cimetière. Et ajoutez-le à votre main. Puis, si vous aviez Sanctuaire Céleste sur le terrain ou dans le cimetière, vous pourriez faire des effets. Mais on ne joue pas Sanctuaire Céleste, donc on s'en moque. Par contre, pour ceux que ça intéresse, eh bien, il a un autre effet. x3 aussi, puisque ça permet de jouer 4 Monster Reborn dans le deck. On va y arriver. Je suis ému. Beaucoup trop de printemps, beaucoup trop de fleurs. Et beaucoup de rhum de foin aussi. Tout simplement. On va jouer une carte aussi incroyable pour le deck. Donc, maintenant qu'on a la possibilité d'invoquer plein de petits monstres, etc. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Eh bien, on va activer les effets de notre nounours et de notre elfe. Donc, ils vont pouvoir déjà se cibler eux-mêmes. Cibler d'autres monstres elfes terre ou d'autres monstres terre. Tout simplement. Si on a la magie continue. Et principalement, comme on joue beaucoup d'elfes, tout simplement. On va jouer aussi les pantoufles de verre, qui est une magie d'équipement incroyable. Si vous connaissez le château de Stromberg, eh bien, c'est une carte de l'archétype. Enfin, l'archétype du lore. Puisque si cette carte est équipée à un monstre elfe, il gagne 1000 d'attaque. Si elle est équipée à un monstre qui est non-elfe, il ne pourra pas attaquer. Il perd 1000 d'attaque. Donc, si vous l'équipez à un nouveau monstre elfe, let's go, vous boostez votre attaque. Et si un monstre adverse vous embête un peu, hop, vous l'équipez. Des pantoufles de verre. Et il ne pourra plus vous attaquer. Il perd 1000 d'attaque. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, elle a un autre effet, justement, qui est propre au château de Stromberg. Qui est que si cette carte est envoyée au cimetière à cause du monstre... Enfin, du fait que le monstre équipé a été détruit. Vous pourrez cibler une princesse d'un que vous contrôlez et l'équiper à la... Enfin, équiper cette carte à la cible. Donc voilà, princesse d'un, le château de Stromberg, tout ça, l'archétype. Mais ce n'est pas vraiment l'archétype qu'on va jouer. On utilise vraiment le fait de booster les monstres elfes de 1000 d'attaque. Qui est incroyable. Votre nounours, qui était à 1100, passerait à 2100. Et avec l'effet de doubler l'attaque et l'attaquer deux fois, il passerait à 4200. Donc voilà, c'est déjà pas mal. On ne va pas le négliger. X3, très bonne magie d'équipement pour le deck. En monstre terre, on va jouer d'autres monstres. Principalement pour d'autres effets tout simplement intéressants. On va jouer Alpha, le maître des bêtes. Donc lui qui ne peut pas être invoqué norme ni posé. Donc il ne sera pas une cible valide pour l'elfe masculin. Et il ne peut être invoqué spécialement en premier lieu, depuis votre main. Que si la somme des attaques de tous les monstres que votre adversaire contrôle est supérieure à celle de vos monstres. Vous pouvez aussi cibler, et ce n'est pas un effet rapide, autant de monstres bêtes, bêtes guerrières et ou bêtes télé que vous contrôlez. Renvoyer dans la main. Puis renvoyer autant de monstres que votre adversaire contrôle dans sa main. Donc autant que ceux que vous avez renvoyés dans votre main. Donc on ne joue pas beaucoup de monstres bêtes. On joue juste Alpha. Principalement. Mais en gros vous allez invoquer SP Alpha. Effet d'Alpha. Vous allez renvoyer en main. Renvoyer un monstre gênant, sensibler. Contrôlé par l'adversaire. Et puis après vous pourrez faire votre petit combo. Et ça c'est plutôt pas mal. On va jouer 2 cibles maintenant. Pour notre elfe terre préféré. Le petit elfe masculin. Donc je rappelle. Forest and Awakening. Donc forêt et réveil. Qui vont être la statue barrière de la sécheresse. Donc comme toute sa statue barrière. Elle va empêcher les invocations spéciales de monstres. Excepté des monstres de son attribut. Donc terre. Donc on la joue en une seule fois. On la veut pas spécialement main de départ. On veut principalement. L'envoyer au cimetière. Et ensuite l'invoquer spécialement. Potentiellement. Par les effets de nos elfes terre. Tout simplement. Vernalizer fairy. On pourra jouer en x3 aussi. Puisque ça peut être un cost intéressant. Mais je préfère la jouer en une fois. Puisque c'est pas vraiment là dessus que je tourne. Puisque ça sera un go second. Mais ça peut être une bonne idée pour un go first. En go first. On a aussi. Yowie. Lui qui est un reptile terre. Niveau 3. Pas beaucoup d'attaque. Pas beaucoup de défense. Et si cette carte est invoquée. Et aucune autre carte. En même temps. Bien évidemment. Vous pouvez activer cet effet. En gros. Son effet ne s'équipera pas. Si vous pendulez par exemple. Mais le but c'est d'invoquer spécialement. Yowie par un elfes terre. Ou autre chose. Votre adversaire. Passera. Sa prochaine. Drophase. Voilà. Voilà. Vous êtes go first. Vous invoquez Yowie. Bah toi non plus. Tu ne piocheras pas. Pendant. Deuxième tour. Et ça c'est plutôt pareil. Par contre. Vous ne pouvez invoquer spécialement. Qu'une fois. Tout le tour. Où vous activez. Cet effet. Donc si vous invoquez spécialement Yowie. C'est terminé. Vous ne ferez plus aucune invocation spéciale. C'est pour ça que je ne suis pas un grand fan de Yowie. Mais elle est toujours. Intéressante. Contre certains match-up. Vous pouvez bien évidemment. Remplacer. Ce Yowie là. Par une deuxième. Statue barrière. Ou par d'autres cartes. Ce sont des cartes. Où là. Justement. Vous faites parler votre coeur. Tout simplement. C'est comme dans Extra Deck. Vous voyez. J'ai des playset. C'est principalement. Bah. Pour combler un peu. Pour mettre 15 cartes. Mais sinon. Vous pouvez mettre. Ce que vous voulez. Et aussi. Parce que j'ai changé ma decklist. Entre temps. Puisqu'avant. Je jouais le pot d'Extravagance. Qui est le meilleur des pots. Pour ce deck là. Cependant. Le pot Extravagance. Va conflictuer. Avec le Nounours. Parce que vous pourrez plus piocher. Donc le Nounours. Bah. Comme vous avez pioché. Puis invoqué spécialement. Bah. Ça conflite un peu. Mais. Euh. J'ai remplacé. Par transaction du monde. Ténébreux. Qui va vous permettre. Tout simplement. Que chaque joueur. Pioche 1. Et défaut ça. Voilà. C'est. C'est plutôt pas mal. Donc. Au niveau de. L'OTK. Possible. C'est d'équiper. Les pantoufles de verre. Comme on a vu. A Nounours. Et avoir Nounours. Et l'elfe. Sur le terrain. Comme ça. J'ai un monstre à 4002. Qui peut attaquer deux fois. Cependant. 4002. Oui. Mais s'il a des monstres adverses. Enfin. Sur le terrain adverse. Comment on fait ? Et bien. On utilise notre extra deck. Et nos extenders. Pour partir sur une X64. Terre. Qui est numéro 82. Earthland Draco. Si vous ne le connaissez pas. C'est une carte. Incroyable. Puisque cette carte. Tant que vous la contrôlez. Face recto. Votre adversaire. Ne peut pas. La cibler. Comme. Attaque. Voilà. Voilà. C'est simple. Déjà. C'est déjà pas mal. Mais en plus de ça. Une fois par tour. Vous pouvez détacher un matal. De cette carte. Ce tour. Cette carte. Va attaquer. Votre adversaire. Directement. Mais vos autres monstres. Ne peuvent pas s'attaquer. Donc. Si vous avez Earthland Draco. Earthland Draco. Active son effet. Il peut attaquer. Directement. Nounours. Effet. Je cible Earthland Draco. Si la magie continue. Bien évidemment. Et. Ca va me permettre. Qu'il puisse attaquer. Deux fois. Deux fois. Deux mille. Directement. Ca commence à piquer. Mais avec l'elfe. Avec l'elfe masculin. Donc. Qui s'appelle. Forest and Awakening. Et bien. Nous allons pouvoir doubler. Son attaque. Ca fait qu'on va pouvoir attaquer. Deux fois. Directement. A 4000 d'attaque. Et ça. Ca fait mal. A beaucoup. Beaucoup de decks. Puisque les attaques directes. Bon après. Bien évidemment. Ca se prend. Mais. Pour un deck fun. C'est extrêmement drôle. Et extrêmement. Rapide. Et efficace. Comme vous le verrez. Dans d'autres. Dans une autre vidéo. Juste très certainement. Demain. Donc. Le. Le nombre d'exemplaires. Vous faites comme vous voulez. Ca dépend de ce que. Si vous jouez. Du pot d'extravagance. Moi c'est principalement. Pour combler. Et puis. Vu que je ne fais pas un XS4. Ca permet de. J'aime bien aussi. En mettre plusieurs. Hearthland Draco. Puisque. On passe sur des XS4. Très facilement. Et donc. Voilà. Si je rate. Le TK. En T2. Et bien. Je pourrais peut-être. Le finir en T4. Tout simplement. Avec Hearthland Draco. Puisqu'il peut quand même. Attaquer directement. On va. Se permettre. De jouer un petit Zeus. C'est un petit monstre lumière. Certes. Mais comme on attaque directement. Avec Hearthland Draco. Bah on peut XS par dessus. Zeus. On pourra plus faire l'effet. Techniquement. Si on a fait des effets. De faire. Vernalizer fairy. Mais bon. Il aura deux matos. Et. Pendant le tour adverse. Allez hop. Zeus. On fait le ménage. Bye bye la compagnie. C'est toujours très bon à prendre. Pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous conseille de le lire. Son effet. Il est incroyable. La seule condition. C'est de pouvoir. L'invoquer. Sur un monstre XS. Si un monstre XS. A. A combattu ce tour. C'est. C'est plutôt. Pas mal. Et vous transférer les matériels. Du premier. A Zeus. On va jouer deux autres monstre XS. Qui sont niveau 4. Enfin. Rang 4. Je veux dire. Qui sont. Gagaga Samouraï. Et. Cowboy Gagaga. Donc. Le Samouraï. Lui. Il va vous permettre. De détacher un matériel de cette carte. Cibler un monstre Gagaga. Que vous contrôlez. Il va faire une seconde attaque. Durant chaque battle phase de tour. Quand un autre monstre. Que vous contrôlez. Est ciblé avec une attaque. Tant que cette carte. Est en position d'attaque. Vous allez pouvoir changer. Cette carte. En position de défense. Si vous faites. Vous changez. La cible de l'attaque. Sur Samouraï. Tout simplement. Et vous. D'y allez directement. Dans le calcul des dommages. Donc. C'est plutôt pas mal. Ça peut vous permettre. De. Voilà. Avoir une autre opportunité. Pour faire une seconde attaque. Si vous n'avez pas le nounours. Voilà. Pourquoi pas. Le problème. C'est que c'est un monstre guerrier. Donc. Attention. Attention. Cowboy Gagaga. Est très bien. Pour les finish. Puisqu'il a deux effets. Un. En position d'attaque. Et un. En position de défense. Donc. Enfin. C'est le même effet. Mais. Qui se découpe. Selon la position. De combat. De combat. Je vois partout. Vous allez pouvoir. Détacher. Amatalexis. De cette carte. Et appliquer cet effet. Selon. La position de combat. S'il est en position d'attaque. Et bien. Quand. Un monstre adverse. Et. Le monstre adverse. Perdra. 500 attaques. Durant. Le calcul des dommages. Uniquement. Mais. Et. Le plus intéressant. C'est quand. Il est en position de défense. Puisqu'en position de défense. Et bien. Vous infligez. Tout simplement. 800 points de nommage. Autres adversaires. Donc. Pour le time. C'est très bien. Mais aussi. Pour le finish. Un petit. 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 main ça vous permet d'aller chercher certains de vos vernaliser fairy ou extender ça c'est plutôt intéressant voilà c'est une très bonne lien 2 on a aussi une autre lien 2 qui est jonath transverseur qui est que et bien tout simplement vous enfin les monstres liés à cette carte qu'elle pointe et celle-ci qui est liée et bien ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes adverses donc ça protège vos monstres mais aussi le monstre adverse bien évidemment et donc ça peut empêcher certaines combos adverses potentiellement si cette carte pointe deux monstres et bien vous allez pouvoir switcher le contrôle de ces deux monstres donc c'est plutôt pas mal pour lui passer un monstre à zéro et reprendre un monstre à 3000 par exemple c'est le but de jonathos transverseur alors je vais juste vous présenter une dernière lien sur laquelle j'ai eu quelques réflexions au niveau de est-ce que elle est jouable ou pas je pense qu'il ne vaut pas à négliger je pense que dans l'avenir si on a du support vernaliser fairy elle serait peut-être incroyable pour le moment je j'ai beaucoup de mal à faire des combats avec elle voire impossible qui est reproducus c'est reproducus pour ceux qui la connaissent pas donc la connaissent qu'à moitié va pouvoir justement nous permet de déclarer un type de monstres et tous les monstres que cette carte pointe deviennent de ce type jusqu'à la fin de ce tour mais vous pouvez aussi déclarer un attribut et ça c'est un effet qu'on n'utilise pas souvent et tous les monstres en face des taux que cette carte pointe deviennent de cet attribut et donc le but ce serait d'invoquer dans une zone pointée dans la zone du bas en théorie en zone du bas ça pourrait être aux zones du haut pour x ou x raisons mais dans la zone du bas invoquer un monstre par exemple lumière qu'il devienne terre et grâce à la magie continue et à d'autres monstres vernaliser fairy et bien il deviendra vernaliser fairy et pourra donc attaquer deux fois doublé sur l'attaque etc cependant c'est assez compliqué à faire à mettre en place mais pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas essayez si vous arrivez à la jouer moi je n'y arrive pas c'est parce que je n'y arrive pas que c'est impossible en tout cas actuellement peut-être qu'avec d'autres une autre decklist vous y arriverez avec cette decklist là on a un peu de mal tout simplement mais ce decklist là est extrêmement fun vous pourrez vous amuser vous payez des bonnes parties de fou rire et ça sera des parties très rapide plus rapide même que le speed duel attention modulo la durée adverse évidemment puisque vous êtes en t2 avec ce déclat nous voilà en tout cas les amis et bien je vais vous laisser là avec tout simplement cette deck profile vernaliser fairy en attendant bien évidemment que ces cartes sortent en tcg puisque c'est un deck pour moi qu'il faut quand même surveiller surtout une engine à surveiller qui combatera très bien déjà avec gem night mais qui peut combater avec d'autres archétypes terre donc par exemple je sais pas mais on pourrait imaginer avec un flexipateur par exemple mais pas que et je pense que c'est un archétype vraiment à ne pas négliger et même un archétype en tant que tel qui peut faire des choses intéressantes comme vous le verrez dès demain sur ce les amis c'était triff je vous souhaite une bonne journée je vous souhaite bien évidemment un beau printemps avec ses fleurs là qui qui sont au dessus de ma tête qui couvre ma calvitie tout simplement et je vous dis à la prochaine ciao